bonjour mes amis j'espère que vous allez bien et aujourd'hui ce soir je vous propose de travailler votre prononciation en russe et d'abord il faut faire quelques exercices vocaux pour nous préparer aux vir langues russes et c'est parti si vous voulez répéter après moi arrêtez la vidéo vous répétez et ensuite vous continuez à regarder alors je commence baha baha båb déu b b b b battu va vo va desNAes vos verves oui oui très bien la partie suivante bio bio il y à chaque fois le signe mot et il sert à adoucir la consomme précédente bio bio mia tia ensuite c'est le signe dur s'y est billet vous entendez que le signe dur sépare une consonne d'une voyelle s'y est billet 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 nous comparons le signe dur et le signe mot billet billet très bien la partie suivante il y à des syllabes il y a déjà quelques syllabes et qu'il faut répéter ra ra ri ro rou ma mé mi mo mo ga ga gui go go très bien ensuite fait vous des deux c'est notre lettre eu n'est ce pas fui fui oui oui petit vous entendez la différence entre eux et il très bien la partie suivante je suis c'est 4 sur la base ensemble je suis c'est le chat 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 il y à la différence entre tu je suis encore une fois qui a chat 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 si je suis jfj jq chaque fois nous écrivons la lettre I mais après nous entendons plutôt très bien et maintenant je pense que nous sommes déjà prêts pour prononcer des verlangues russes et le premier écoutez attentivement et essayez de répéter après moi il faut essayer de prononcer chaque fois plus vite, plus vite, plus vite et essayons de prononcer encore plus vite pour la deuxième fois et la troisième fois, ça sera la fois la plus rapide расскажите про покупки, про какие? про покупки, про покупки, про покупки, про покупочки свои très bien la deuxième fois, la deuxième verlangue que je vous propose pour travailler la prononciation des lettres TK ensemble et la troisième fois la plus rapide la troisième fois la plus rapide très bien très bien très bien la troisième verlangue la troisième verlangue la troisième verlangue et la troisième verlangue et la troisième verlangue et la troisième verlangue voilà voilà le cinquième le cinquième peut-être par� بع dato dans la troisième verlangue en bouche comme vous surz il s'agit des soursigh et nous travaillons aussi des sour You et nous travailleons aussi des sour Ch Hy Origins C'est bon, c'est très bien. La septième vers langue. Ici nous allons travailler la prononciation de la lettre «ch». «C'est encore une fois. Et pour la troisième fois, plus vite. Voilà, je pense que c'était plus facile. Et il nous reste encore trois verlanques. C'est déjà le huitième. «Uyolki» et «golki» et «golki» et «golki» et «golki». Le verlanque est très, très court. «Uyolki» et «golki» et «golki» et «golki» et «golki» et «golki» et «golki». Très bien. Ensuite, ce sont des sons «t» et «p». «t» et «p». «At topa ta kapit pyl popolulitit». La deuxième fois. «At topa ta kapit pyl popolulitit». Et la troisième fois, la plus rapide. «At topa ta kapit pyl popolulitit». «At topa ta kapit pyl popolulitit». «At topa ta kapit pyl popolulitit». Et vous voyez qu'il y a le verbe «ujitsa» que nous écrivons avec la terminaison de l'infinitif «t» le signe mot «t». Mais ensuite, il y a le suffixe «sia» qui le suit. Et ça signifie que nous plaçons «t» le signe mot «s» ensemble. Et toutes ces trois lettres donnent le son «ts». «Ujitsa». «Ujitsa». Et nous prononçons le souverlingue pour la deuxième fois. «Uja, uja, lilla, ujitsa». «Ujous, ujitsa» et «ni, ujitsa». Et la troisième fois, la plus rapide. «Uja, uja, lilla, ujitsa», «ujous, ujitsa», «ni, ujitsa». Très bien. Merci. Vous avez très bien travaillé. J'espère que ça vous aide à prononcer bien des sons russes. Je vous souhaite une bonne journée. Et au revoir. À bientôt.